Qu'est-ce que l'hydrogène a été vu comme un vecteur énergétique ? Longtemps, l'hydrogène a été vu comme un vecteur énergétique, c'est-à-dire une molécule qu'il est nécessaire de produire avant son utilisation finale, par exemple par électrolyse de l'eau. Mais les géologues, et notamment les géologues d'IFPEN, ont découvert que des processus pouvaient transformer l'eau profonde en hydrogène. Des émanations ont d'abord été vues dans les dorsales océaniques, puis de plus en plus au travers des continents, dans des zones de plus en plus étendues. En effet, l'hydrogène, c'est une possible nouvelle source d'énergie. Les quantités qui pourraient être fabriquées par le sous-sol pourraient être très importantes. Cependant, il est important de continuer les efforts de recherche pour pouvoir préciser la quantité de réserve possible. Une chose à préciser, c'est que l'hydrogène, lorsqu'elle produit de l'énergie, ne produit que de l'eau, et donc c'est une source d'énergie qui ne produit ni polluants ni gaz à effet de serre. Demain se prépare dès aujourd'hui. Pour nous, IFPEN, Centre de Recherche et Développement, il est important de continuer à développer des connaissances, à adapter les technologies du sous-sol à cette nouvelle thématique de l'hydrogène naturel. Mais c'est aussi un enjeu de filière, et il est important d'aider à lancer cette industrie. D'ailleurs, on peut souligner deux initiatives récentes. La première, c'est la Direction Générale Énergie-Climat qui vient de demander à IFPEN de coordonner une étude sur le potentiel français de l'hydrogène naturel, une étude qui regroupera une dizaine d'experts français. On peut noter également que l'Agence Internationale de l'Énergie vient lancer un nouveau groupe qui est co-dirigé par un chercheur IFPEN et qui aura pour but de sensibiliser la communauté internationale sur cette nouvelle thématique en prenant en compte les aspects scientifiques, mais aussi les aspects légaux et environnementaux. On voit que les choses se mettent en place et qu'IFPEN y joue un rôle de premier plan.